... Fumato Tobassanga, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Flavien, M. Fabien Lumballa et tous ceux qui nous suivent, d'où qu'ils soient. Souvent, je suis Flavien. Je m'excuse. Je vais me battre chaque fois pour corriger cette faute. Fumato Tobassanga, politologue. Et puis, vous êtes président national d'idéal patriotique. Idéal patriote, parti politique de la troisième voie, courant de pensée spirituelle, scientifique et politique, membre de l'Union sacrée. Donc, la troisième voie a engendré un parti politique. Oui, justement. Comme le socialisme a engendré beaucoup de partis politiques, comme le libéralisme a engendré beaucoup de partis politiques, nous, les milliers, notre parti, c'est idéal patriote. Le milieu. Le milieu. Et le milieu qui se retrouve à l'Union sacrée. Non, le milieu en tant qu'une vision d'État. Parce qu'il n'y a que trois voies en politique. Il y a la gauche, il y a la droite et il y a le milieu. Par contre, il n'y a que deux camps politiques, le pouvoir et l'opposition. Avant, justement, de revenir à vous, nous allons vous faire écouter ce qu'a été l'essentiel des échanges hier au Sénat entre la délégation de l'ONU conduite par Jean-Pierre Lacroix, le numéro 2 de l'ONU, en visitant la RDC. Il venait justement, il est passé par l'est du pays, principalement à Nétoury. Et après, il est venu à Kinshasa. On sent que l'ONU, qui comprend, qui connaît, qu'elle doit partir de la RDC après plus de 20 ans, exprime des inquiétudes selon lesquelles la situation risque de se dégrader si Kinshasa ne prend pas les dispositions de pouvoir préparer la pré-monusco-réalisation. Modeste Batiloukwebo a, au cours des échanges avec cette délégation des Nations Unies, conduite par Jean-Pierre Lacroix, demandé à la MONUSCO d'accompagner le programme des désarmements, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisations, car la détention d'armes par des civils était la base de l'insécurité grandissante dans la partie est du pays, a-t-il donc souligné. Autre point abordé au cours de ces échanges, les préparatifs du départ progressif de la MONUSCO. Et à ce sujet, justement, la délégation onusienne a exprimé ces inquiétudes redoutant une dégradation de la situation sécuritaire après le départ des troupes de l'ONU, au cas où les autorités congolaises ne préparaient pas la pré-monusco. La trajectoire nécessaire, c'est une trajectoire de départ raisonnée, mais aussi rapide que possible, pour que, encore une fois, que ce soit les autorités de l'État qui assurent la pleine responsabilité au niveau de soutien à la population, de la protection des civils et des services apportés. Modeste Batiluquebo a rassuré ses hôtes en soutenant que le gouvernement de la République est bien conscient de cette situation. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est résolument engagé à faire monter en puissance nos forces armées pour leur permettre d'assurer correctement la noble mission de sécuriser le pays et la population. Comme on peut le constater, l'ONU a des hésitations à quitter la République démocratique du Congo plus de 20 ans après, alors que la paix tarde à venir. Moutoto Bassanga, d'abord, en tant que politologue, votre réaction rapide. Est-ce que vous sentez que l'ONU est prête à partir ? Et plus de 20 ans après, il commence à exprimer des inquiétudes. Oui et non. Oui, parce que l'ONU, par la MONESCO, qui était jadis monique, doit partir. Pour la simple raison que tout le pays du monde, qui a l'air de sécurité, aussi bien que l'air de sécurité, n'ont pas l'air MONESCO ou l'air MONIQUE. Et que le Congo, un pays à dimension continentale, ne peut pas continuer à être humilié dans les statuts d'un État qui ne peut pas se défendre. Non, nous avons fait avec la MONIQUE et la MONESCO plus de 20 ans. Nous n'avons pas eu de la sécurité au rendez-vous. Mais j'ai aimé les commentaires du journaliste qui a révélé que le président de la République comprend très bien qu'aujourd'hui, les salis du Congo ne viendront ni du Nord, ni du Cid, ni de l'Est. Le journaliste n'a fait que relayer ce qu'a dit Bahat et le Kwebo. Justement, j'ai aimé ce commentaire-là, parce que même si quelqu'un a dit quelque chose, la capacité de bien relève d'une certaine intelligence affirmée. Alors, la première chose que le président de la République, Félix Ekeli, parmi les réussites progressives de son mandat, c'est aussi la gestion de la question sécuritaire. Il a trouvé un montant de 100 milliards comme effort pour la sécurité, en général et à l'est du pays en particulier. Il est parti de 100 millions de francs congolais. Il est parti de 100 millions de francs congolais à 400 millions de dollars à moins de deux ans. Et de 400 millions de dollars, nous sommes aujourd'hui à un budget de 1,6 millions pour la question de notre armée. Après l'état de lier de notre armée, il a lancé l'état de siège qui a réussi à diminuer le nombre de groupes armés, le nombre d'incursions, le nombre de théories et finalement, avec la diplomatie proactive chef de l'État, le M23 et consorts n'avancent plus. Il ne reste que leur cantonnement d'une part. De l'autre part, le président de la République a pris son état de lier sur notre liste. Vous allez cantonner des étrangers sur l'État national. Je reviendrai sur cette question. Je reviendrai sur cette question. Vous voulez vous en réjouir ? Non, non, non. C'est une étape. Et l'étape, c'est que l'étape de la trêve relève de la sagesse chef de l'État. Parce que la moyenne d'âge dans l'armée congolaise est de ses cantons. Alors qu'à 45 ans, un militaire américain est déjà retraité. On ne pouvait pas commencer la guerre avec les étrangers pendant que nous n'avions pas toutes les possibilités de nous défendre à l'interne et de faire face à l'externe avec les ennemis de la République, juste c'était le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait d'abord recruter. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait ? Avec la diplomatie proactive chef de l'État, nous avons pu obtenir la levée de l'embargo et la levée des mesures de notification pour achat des armes et équipements militaires. Alors que tous, nous savons qu'aujourd'hui, pour aller acheter les armes de la destination, on achète pour arriver ici. C'est seulement 45 jours. Et pour former des militaires et même les civils pour être en mesure de défendre leur pays, c'est trois mois seulement. Je crois que maintenant, progressivement, pour une première fois en République démocratique du Congo, le président de l'État a impulsé la politique nationale de la défense. Il a relancé Afri-Dex, qui est une usine de fabrication des armes et même des munitions militaires. Aujourd'hui, bientôt, il sera en mesure de vendre des cartouches qu'on soit de guerre dans la sous-région. Aujourd'hui, avec le recrutement de nouveaux éléments au sein de l'armée, avec la loi de programmation militaire, nous ne pouvons plus douter un seul instant que sans la MONUSCO, le Congo ne va pas disparaître. Le Congo ne va pas disparaître. Parce que, progressivement, je vais dire aux Congolais que le patriotisme et le nationalisme, en dehors du temps de l'UMUMB et des autres, n'ont jamais été compris comme maintenant sous le régime de Félix Seked. Nous serons à la hauteur de la demande. Nous allons défendre notre pays. Les traîtres connus, les étrangers incorporés dans les services de renseignement, services de sécurité et de défense, à base ou sur base du fameux brassage, mixage et brassage, du fameux mixage à l'issue de votre messe de San City, qui en partie avait permis de récupérer quelques parties du pays des griffes des criminels de guerre. Et bien, ces gens sont là, connus, et vous les voyez identifier l'âme au Rwanda, en Ouganda et le corps Congo. Comment vous allez réaliser toutes ces performances avec des traîtres ? À qui ? Qui se sont autoproclamés Congolais ? Je n'ai pas froid aux yeux de le dire. Je reste Congolais et jaloux de mon pays, M. Fumutoto. Nous ne pensons pas que, sous le régime du chef de l'État, Félix Seked dit Antoine Tchilombo, nous allons faire la chasse aux étrangers, parce que nous-mêmes, tout en état, les citoyens du Congo, nous sommes aussi citoyens africains, citoyens du monde. Mais nous pensons que plus jamais, nous n'allons plus accepter que des étrangers, surtout soupçonnés, ne puissent être à la tête de tout ce qui est lié à la survie et à la sûreté de l'État. Voilà pourquoi nous parlons du père et de la mère congolaise. Nous ne pouvons plus accepter ça. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Tout le pays du monde a joué à la distraction pendant un temps, et ils ont pris conscience de l'existence pendant un autre temps, et finalement, le Congo n'est pas le seul pays qui a mal commencé et qui ne peut pas bien finir. Nous parlons du départ de la MONUSCO. Il n'y a que la prise de conscience congolaise, quatre consciences, la conscience historique d'être congolais, la conscience économique et sociale de l'intérêt commun et de l'ennemi commun, et la conscience futurologique de démérer congolais. Nous voulons nous désarmer des antivalaires qui nous ont caractérisés. Le Congolais, nous-mêmes, vous-mêmes qui me suivez, vous êtes, nous sommes la cause de la chute et du relèvement du Congo, sans nier l'apport positif ou négatif des autres. Le Congo a été humilié, parce que nous avons été associés nous-mêmes à l'humilier. Le Congo se relève aujourd'hui sous Tshisekedi, parce que nous avons décidé de l'accompagner pour que les choses changent en investissant aux Congolais. Notre pays n'a pas un problème d'armée. Notre pays n'a pas un problème d'argent. Le Congo avait un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et maintenant, nous sommes presque déterminés de nous libérer de cette honte. Et je pense que les conditions financières, avec le budget de 1,6 millions de dollars, les conditions légales, avec la loi de programmation militaire, les conditions sécuritaires avec qui l'inspection générale des finances, la cour de compte et les autres organismes de contrôle public vont nous aider pour que l'argent crédité pour notre sécurité ne soit plus jamais détourné. et la honte sera conjuguée au passé avec le leadership de Philippe Sekedi, Antoine Tchouan. plus de 20 ans d'échec Donc, au Congo, l'ONU s'est dit préoccupée par l'après son départ. Vous sentez, M. Jean-Pierre, M. Lacroix, hésitant, mais Bati Lukobo lui rassure. Au-delà de ça, vous sentez que, d'abord, il passe par l'est du pays, évaluation. Qu'est-ce qu'ils vont évaluer ? Qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Alors, ils viennent à Kinshasa, vous sentez que ce sont les mêmes formules dans les bureaux climatisés avec les chefs des institutions. Même si l'ONU partait obligatoirement, est-ce que l'ONU sera absente d'ici avec une force régionale sous-traité pour encore déstabiliser le Congo, le président lui-même, la République, l'a reconnu. Cette force est complice avec les ennemis. Nous ne voulons pas faire la chasse aux Nations Unies, d'autant plus que la République démocratique du Congo est signataire et membre des Nations Unies. Mais le président de la République, lors de la dernière session de la dernière assemblée générale des Nations Unies, était plus que clair que le Congo n'était plus d'accord à continuer à exister dans une organisation qui les voit souffrir, tuer, mourir. Et que le chef de l'Etat est venu donner un ton de sincérité, de vérité. Et cette façon de parler a gagné le front diplomatique parce que, finalement, il y a eu levé de l'embargo et levé du régime de notification pour la chambre des armes et autres équipements militaires. tout en restant membres des Nations Unies, nous comprenons que, sans la prise de conscience de nous-mêmes, Congolais, comme premier défenseur de la République démocratique du Congo, personne n'a travaillé pour nous, mais tout le monde va travailler en faveur du Congo parce que nous sommes nous-mêmes des gens sous Tshisekedi, réveillés. C'est ce message-là. Je viens de dire ici qui aurait cru, si nous prenons de 2001, de Mobut jusqu'en 2001, de 2001 jusqu'en 2006, les budgets de toute la République. Il faut que cela impacte sur le terrain en termes de sécurité du pays et en termes, justement, de la protection ou la sécurisation de l'intégrité territoriale. les armées du monde ici plus de 20 ans à travers l'ONU, c'est aussi un danger sécuritaire parce que non seulement ils s'espionnent, mais ils nous espionnent. Ça, je ne l'apprends rien à un politologue que vous êtes. La force dite régionale avec un jeu clair, une menace également sur le plan sécuritaire du pays. Et la SADEC qui va venir, ce n'est pas la SADEC des Samoujoma, ce n'est pas la SADEC des amis de Laurent Desier et de Kabila. C'est aussi une SADEC des gens qui, par moment, croupissent sous le poids des menaces et des dictats des puissances occidentales. Quelle garantie pour notre sécurité, même si nous pouvons avoir des secrets, mais toujours un oiseau ira souffler ce que nous déciderons dans des sacs de restreint. Je compare le comportement diplomatique et politique du président de Tsekede comme le comportement d'un parent qui était malade et qui avait un voisin qui voulait faire la guerre avec lui, devant sa femme et ses enfants. Un parent distrait va dire que le président de Tsekede a dit oui, l'ennemi à la porte, il faut l'affronter, mais je dois d'abord faire l'état de lier de mes armes, de ma santé et de la santé de ma femme sans négliger la santé de mes alliés. Il s'est rendu compte qu'au moment où il entrait, avec l'infiltration, avec le détournement, avec la condition, avec la malgouvernance, son armée ne pouvait pas lui permettre de faire face à l'ennemi qui lui demandait la guerre à la porte. Il a appelé les voisins pour dire bon moment il faut que il ne soit pas le monde et il ne soit pas le voisin et il ne soit pas le pays et il a appelé et les voisins sont venus dire « tika moninga aboy ne go bunda » et pendant que les voisins étaient devant la porte en train de demander à l'autre de cesser d'agresser son ami, le président n'est plus qu'à rentrer dans sa maison. Il a appelé les médecins il a appelé les infirmiers et ces médecins et ces infirmiers se sont mis à traiter toutes les pathologies microbes et maladies qui étaient dans sa maison. Maintenant que nous sommes presque guéris quand il va sortir devant la porte il va trouver l'ennemi devant que va-t-il lui faire ? C'est ça la situation. La communauté est-africaine la SADEC la MONISCO tous ces gens-là étaient nécessaires tous ces gens-là sont nécessaires pendant la trêve mais avec la levée de l'embargo et du régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires avec le recrutement de plus de 10 000 nouveaux Congolais qui intègrent l'armée mes enfants au moment où nous sommes là Diki Diki Yoko et Ali Tour en train de défendre son pays nous n'allons plus le recréer parce que je ne peux pas comprendre dans ce pays-ci Joseph Kabil est un général Mobut est un général Mouze est un dérebel mais la moyenne d'âge pour l'armée était de 50 ans mais si vous prenez 18 ans de Mouze de Joseph Kabil les 4 ans de Mouze soit 22 ans sans recrutement de nouveaux éléments dans l'armée vous prenez les dernières années de Mobut sans recrutement même si cette armée à cette époque-là était très forte mais parce que les vieux ne deviennent plus des petits il n'y a que des petits qui deviennent des vieux comment on pouvait espérer mais avec la loi de programmation militaire avec le volume budgétaire affecté à l'armée avec la fin de l'embargo du régime des notifications et avec l'impulsion de Philippe c'est que d'Antoine Chilombo un Congolain du père de la mer qui ne peut pas blaguer avec la sécurité de son pays je suis convaincu que la honte appartient progressivement au passé et que la première épreuve de fait que nous allons montrer au peuple et du monde c'est que nous allons survivre sans la MONUSCO je suis convaincu et presque convaincu parce qu'il n'y a pas mieux que le Congo et nous sommes jaloux de notre pays aujourd'hui nous allons le défendre nous pouvons le défendre nous l'avons défendu et nous le défendrons chers compatriotes la MONUSCO ne veut pas partir et avant de partir la MONUSCO est en train de prophétiser les catombes mais je vous dis que le sein ne va pas tomber nous allons débattre nous allons débattre et nous allons défendre notre territoire c'est ça parce que le Rwanda est là sans la MONUSCO vous ne croyez pas l'Angola est là sans la MONUSCO vous ne croyez pas en votre partenaire qui a quand même vu à votre place une milice un 23 armée formée comme armée a guéri quelque part dans la forêt avec des armées modernes une armée moderne vous ne voulez pas croire en votre partenaire une parenthèse justement je termine par ce que cet exemple Moussevéni a pris la décision quand même historique après de promulguer une décision une loi votée au parlement de son pays contre l'homosexualité beaucoup ont peur de le dire et de faire le combat contre cette perversion ah ben ou cette vie contre nature lui il a pris la décision mais il est c'est un instrument des multinationales aussi pourquoi dans certains domaines comme la sécurité et tant d'autres nous ne prenons pas des décisions historiques même impopulaires pour sauver cette nation nous avons toujours des hésitations oui quand Washington va dire Herman Cohen va dire il va prophétiser les catombes et quand Macron va dire quand Bruxelles ne va pas être d'accord quand des diplomates à la Gombe vont se réunir ils vont taper sur nos doigts pourquoi nous sommes ainsi faibles hésitants vous dites que vous dites que notre nationalisme semble ou semblerait négliger les conseils de notre partenaire c'est-à-dire les Nations Unies qui voient d'un 23 une armée moderne qui doit continuer à dominer sur le Congo mais est-ce que l'armée américaine n'est pas moderne pour attaquer la Corée du Nord est-ce que l'armée moderne des américains n'est pas capable pour attaquer la Russie mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les américains les occidentaux les français soient incapables de créer une rébellion pour attaquer Poutine de créer une rébellion pour attaquer les nord-coréens mais parce qu'ils ont l'arme la plus importante et j'ai cité le patriotisme et le nationalisme je vais dire aux Congolais qui me suivent même aux étrangers que la guerre a trois étapes d'être déclenchée la guerre se déclenche d'abord au niveau de la pensée s'exprime au niveau de la parole dans les corps et se manifeste dans un millier ce que nous devons démobiliser aujourd'hui ce sont les esprits des Congolais qui n'aimaient pas hier leur pays ce que nous devons découvrir aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas mieux que le Congo et que nous devons nous-mêmes prendre conscience de défendre le Congo et comme nous avons un président de la République qui ne peut pas nous trahir qui ne peut pas vendre le Congo qui ne peut pas accepter l'infiltration et qui a donné le moyen qu'il faut pour que le pays décolle du point de vue sécuritaire la MONISCO va partir le Congo va démarrer plus bon plus stable et meilleur qu'avant et nous sommes tous d'accord que nous sommes capables de nous défendre et nous sommes capables de ne pas traiter des mains tous les ennemis de la République Fumuto Toba Sanga je vous remercie c'est moi qui vous remercie Bonsoir Le Journal dans quelques minutes sur nos antennes retrouvez ce magazine à partir de 23h demi-heure de Kinshasa portez-vous très bien et très bon de suivre des programmes sur votre chaîne ce samedi Fumuto Toto vous serez parmi les invités de l'espace 50 pour assister à la présentation de la nouvelle configuration de ce média notamment et nouvelle habillage et justement des nouvelles orientations de la ligne éditoriale recadrée pour les restes de jour et surtout au cours de cette année électorale Bonsoir chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada